Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans celui-ci, nous allons répondre à une question qui vient d'apparaître sur le forum officiel de la part de cet utilisateur qui demande si le tempo mapping est enfin accessible sur Reaper en 2020. En gros, il cherche à replacer son grid sur du contenu audio. Eh bien oui, c'est possible en 2020, c'était même possible déjà en 2013, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait plus possible en 2020. Je vais montrer deux façons, il y en a 25 autres possibles. Je vais montrer la plus technique, on va commencer simplement. Donc on va aller dans l'action list, on va chercher l'action qui s'appelle Mouse Grid. Move closest grid line to mouse cursor. Perform until short-court release. On va lui affecter un raccourci clavier, par exemple le W qui est bien pratique. Voilà, je vais m'assurer que mon pas de quantification de ma grille suit plus ou moins le groove naturel de la boucle. Donc ici 1,16, donc mon tempo est actuellement 91 et on constate que si je place le clic, eh bien on constate que la boucle n'est effectivement pas bien synchronisée. Le but de la démarche ici n'est donc pas de recaler la boucle sur le grid, mais bien de recaler le grid sur la boucle. Eh bien, je vais tout simplement utiliser mon raccourci clavier W, je vais attraper la barre de grid et je vais la placer à l'endroit qui correspond à la crête audio. Je vais faire pareil sur le point de grille suivant. Comme ceci, il me suffit juste d'enfoncer mon raccourci clavier, de le guider avec ma souris et de relâcher au moment où je suis satisfait du positionnement de ma grille. Voilà, ici. Alors ça prend un peu de temps parce que je le fais avec précision et qu'en plus, je le fais sur tous les pas de quantification, ce qui n'est pas forcément une bonne idée lorsqu'on veut faire ce genre de pratique. Mais bon, la demande va dans ce sens-là, donc on va se contenter d'y répondre. Voilà, je replace mon grid en fonction de mes besoins. comme ceci, comme ceci. Voilà. Ici également, ici également. Et je vais placer la barre de mesure sur la fin tout pile du fichier afin que ça se boucle parfaitement. Voilà qui est fait. Je peux remettre mon grid. Et maintenant, lorsque j'écoute la boucle, on constate que Reaper m'a généré autant de tempo marqueurs que nécessaire afin que ma grille s'incommode parfaitement du rythme de la boucle. Alors ça, c'était la première façon. Je vais revenir en arrière via des contrôles Z pour revenir à la base. Voilà. La deuxième façon consiste, elle, à utiliser simplement un placement de marqueur. Donc je vais placer un marqueur au début, ici, grâce à la touche M. Je vais mettre ma quantification de gris en temps, ce qui est selon moi largement suffisant. Je vais enlever le snapping. Et je vais aller placer sur chaque coup qui devrait être censé être donné sur un temps, je vais aller placer un marqueur à l'aide de la touche M. Voilà. On a oublié le temps 2, si je ne m'abuse. Ici. Voilà. Le temps 3, qui est ici, eh bien, il devrait être joué là. Voilà. Le deuxième mesure, ici. Le temps 2, ici. Le temps 3, alors le charlet ou la grosse caisse, on va privilégier la grosse caisse. Voilà. Et le temps 4 devrait tomber ici. Voilà qui est fait. Et le temps du final, on va le mettre approximativement ici. Voilà. Je vais maintenant aller dans mon Action List. Et je vais taper Convert Marker. Convert Project Marker to Tempo Marker. Je lance l'action. Il me demande combien il y a de marqueurs par mesure. Eh bien, ici, en l'occurrence, 4. Quelle est la signature rythmique ? Ça reste du 4x4. Est-ce que je veux faire des changements de tempo graduels ? Oui ou non. Ça, c'est en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez supprimer les marqueurs de projet ? Oui, ils ne me serviront pas. Est-ce que vous voulez convertir uniquement ce qu'il y a dans la sélection temporelle ? Ici, on va dire non. Et est-ce que vous voulez couper chaque point en deux, si nécessaire ? Non. Dans mon cas, je clique sur Convert. Et voilà, il m'a réalisé un tempo mapping de ma boucle d'une autre façon, finalement. En se basant ici sur le groove des temps et non pas le groove des doubles croches. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.